Je m'appelle Natacha Santos, je suis directrice de notre groupe Global Partnership and Bioclub Science. D'après notre conversation avec les parties prenantes, mes périples dans le monde entier, je crois fermement que nous avons tous les mêmes objectifs. Les objectifs sont de créer un système qui nous permettra d'éliminer la famine, qui nous permettra également d'assurer la bonne alimentation et qui nous permettra de se faire en protégeant l'environnement, d'un respect de l'environnement et ce qui est très important, également très important de rendre possibles les moyens de subsistance dans la transition des systèmes alimentaires. Les sociétés telles que la mienne, mais la société privée également, ont fait beaucoup, mais on pourrait faire beaucoup plus. Et on peut également contribuer à rendre, à adapter la situation, tous les aspects évolutifs, en tenir compte, contribuer à l'innovation dans le domaine des graines, la biotechnologie, des domaines comme la protection des récoltes, la biologie, l'innovation numérique qui est cruciale pour l'avenir durable qu'on souhaite voir dans l'agriculture. Il y a une chaîne de valeur, notre entreprise en amont, en aval et nous pouvons donner une propulsion aux résultats durables, l'optimisation de l'eau, la réduction des gaz à effet de serre dans l'agriculture et améliorer les systèmes pour les exploitants, pour améliorer les recettes et avoir une profitabilité pour les exploitants et les fermiers, tout cela dans un système humain. Rejoignez-nous dans la prochaine, dans notre série Catalyseurs du changement. Soyez les bienvenus au Catalyseurs du changement, les femmes leaders dans les sciences. Vous aurez l'interprétation en espagnol, en français et en indy. Vous allez choisir le langage de votre préférence au bas de l'écran. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux, le hashtag, les femmes dans la science, Catalyseurs du changement des femmes dans les sciences. Et vous enverrez vos questions, commentaires sur le slido pour qu'on puisse répondre lors de la session questions-réponses. Aujourd'hui, je présente notre leader dans l'agroalimentaire, Natacha Santos, chef de la durabilité et la stratégie. On va converser avec Carolina Sansaloni, une généticiste et leader du service d'analyse génétique à CIMIT. Je vous souhaite à notre prochain séminaire, à notre séminaire Catalyseurs du changement. Alors, nous avons lancé cette série sur les femmes leaders depuis un an et demi, car nous voulons plus de femmes leaders dans les institutions scientifiques telles que la nôtre, pour y parvenir à avoir une plus grande représentation et un équilibre de genre, les différentes perspectives, les différentes couleurs, différents points de vue sur ce qu'on fait au jour le jour. Et on a besoin d'offrir plus d'opportunités, écouter les femmes leaders, leur périple, leur parcours, leur perspective pour qu'on puisse être une meilleure région et qu'on soit, qu'on voit le meilleur de nous. Alors, on interview des femmes leaders dans toutes leurs capacités, sur le terrain, dans la communauté, les affaires, leurs familles, partout où elles agissent, car on croit que le leadership prend des facettes très différentes. Il est important. Je suis honoré d'avoir Natacha Santos, une leader. Elle est notre 21e participante et conférencière pour Catalyseurs du changement. Je la respecte énormément, mais cela fait plus de 19 ans qu'elle travaille dans le domaine de l'agriculture et les sciences de la vie et elle intègre la durabilité de manière parfaite dans la société Bayer et elle donne une impulsion à la valeur, à la résilience des exploitants qui sont ses clients par le biais de l'innovation et les partenariats. Et elle, dans une impulsion aux initiatives durable, elle protège la transformation de l'agriculture et autonomise les communautés agricoles. Elle est également vice-présidente. Elle est membre du groupe de travail sur les informations financières fondées sur la nature. Et en tant que conseillère, elle défend le réseau de la nature pour la prochaine génération. Et je suis certain que vous n'allez pas seulement vous plaire des commentaires et de la présentation de Natacha, mais Carolina va tenir une conversation, des échanges avec notre interviewée. Alors, sans plus, écoutons notre conférencière. Natacha, vous avez la parole et elle va vous présenter ses points de vue. Merci, Ibraham, pour cette présentation. Je suis vraiment honorée et fière d'être ici. C'est formidable et je salue cette initiative de nous rassembler, de parler, que vous l'ayez fait pendant plus d'un an. Félicitations, merci de vous joindre à ce webinaire. Aujourd'hui, je n'ai pas de diapo. Je veux que ce soit très interactif et j'espère qu'on aura suffisamment le temps de parler à tous ceux qui vont se joindre, car au fur et à mesure qu'on répond à vos questions et qu'on parle de mon contexte, de mon historique et dans le cadre de mon travail que je gère depuis près de 20 ans, et nous pourrons nous investir dans des sujets qui vous intéressent. Bon, vous aurez déjà écouté la présentation qu'on a faite de moi-même et en ce moment, je dirige des activités dans le domaine des sciences des bio-récoltes et tous ceux qui travaillent dans ce secteur et avec lesquels j'ai le plaisir de travailler, de collaborer et c'est un secteur formidable dans lequel on peut participer. Et une fois qu'on travaille dans ce secteur, on ne peut pas le quitter, car une de mes grandes motivations, j'en parlerai, c'est de pouvoir offrir des solutions, de fournir des solutions et autonomiser les communautés rurales dans le monde entier et c'est ce qui me lève le mal. Les éléments qui porteront à la transformation et aujourd'hui, je porte et surtout dans le respect de tous les secteurs, car dans le système agricole, tout le monde est important, chaque unité est importante et il faut être dedans et rester dans une entreprise telle que Bayer, c'est cette capacité de pouvoir avoir un désagissement évolutif dans le domaine agricole et dans la société où je travaille, c'est l'importance systémique des récoltes. Je pense à la transformation et c'est toujours mon slogan. quand on porte des aspects tels que la durabilité dans ma société, car ce que je fais avec mon équipe, avec l'organisation commerciale, le département de recherche et de développement, c'est voir comment on va établir les objectifs pour obtenir des impacts, pour avoir un impact, quelle est la contribution et la transformation à laquelle on pourra parvenir dans les systèmes de récolte, par exemple, quand on parle d'innovation dans le maïs, par exemple, le maïs chargé, le système de récolte, le maïs, la rotation des cultures, les résultats positifs en termes de l'agriculture régénérative, la réduction des émissions, la séquestration de carbone, la résilience, comment on vise le succès en établissant ces objectifs dans le cadre de la recherche et les modèles de l'agroalimentaire et des affaires dans le domaine agricole pour les exploitants, les fermiers et cette vision sur le long terme, bien sûr, le succès commercial, la rentabilité pour nos fermiers et toute cette transformation pour que le système agricole soit plus résilient. Et voici les contributions et les stratégies qu'on développe avec mon équipe et quand on parle à l'unité commerciale, à l'unité de recherche et développement, comment on les intègre dans nos affaires. Et bon, je vais en parler quand on fera la session de questions-réponses. Un peu sur moi, ce n'est pas toujours mon sujet préféré de parler de moi-même. Bon, j'ai tellement de responsabilités, les personnes qui parlent de stratégie, de durabilité, de transformation du système alimentaire. Mais ça, je peux parler, mais bon, je suis un peu timide quand il faut que je parle de moi-même. Mais oui, je vais partager un peu de mon parcours avec vous parce que bon, c'est exactement qui je suis et c'est ma vie personnelle, bien sûr, et ma vie professionnelle. Alors peut-être, certains d'entre vous, je suis brésilienne, je suis établie en Allemagne depuis déjà six ans, un petit peu plus de six ans, et en ce moment, je suis aux États-Unis, au Midwest, je suis au Missouri. Et bon, mon historique, je viens d'une famille, deux femmes très fortes, à commencer par mon arrière-grand-mère qui a immigré d'Italie au Brésil il y a très longtemps, et comme de nombreux émigrants européens dans nos pays. Et bien sûr, son histoire de vie est une source d'inspiration pour moi, le fait qu'elle s'est établie au Brésil, qu'elle a créé une famille, qu'elle a fondé une famille là-bas et que sa famille est restée toujours très unie. Et on a toujours une perspective très forte, des points de vue très forts. Mon arrière-grand-mère également et ma meilleure amie. Mon arrière-grand-mère, elle est suisse, elle le soutient toujours, elle est une source d'inspiration, elle a émigré très jeune, à une époque où les femmes n'auraient pas trouvé un emploi facilement. Alors, il a fallu qu'elle se déplace des centaines de kilomètres de sa maison vers une autre ville pour pouvoir élever ses enfants. Alors, elle a pu survivre dans des situations économiques terribles au Brésil où la politique et l'économie étaient très difficiles. C'était une époque d'inflation terrible. Alors, elle a fait de grands efforts pour nous élever, moi-même et mon frère. Donc, elle est une source d'inspiration. Et bon, je représente la quatrième génération qui porte cet héritage et ces exemples de femmes si fortes. Et bon, je me sens fière et honorée. Et parfois, ça pourrait être un fardeau pour moi sur mes épaules, sur mes épaules, mais cela, je leur suis très reconnaissante à ces femmes. Je n'ai jamais été craintive de relever des défis. Je n'ai jamais eu peur des défis. Et je suis maintenant à un point où je peux essayer de me lancer dans de nouvelles aventures, dans des activités de transformation, que ce soit dans les sciences, les affaires ou le secteur public. Alors, j'ai un feu dans moi grâce à ces femmes. Alors, voici mon historique. Et comme je l'ai déjà dit, je travaille dans ce domaine-ci depuis près de 20 ans. Alors, il serait difficile de quitter. Et je travaille dans cette entreprise. Je suis rattachée à Bayer depuis 10 ans. Et bon, le secteur des intrants est si proche du secteur pharmaceutique. Et bon, ceci, pour moi, c'est une émotion. Je veux me décrire comme une chercheuse de connaissances. Mon contexte, c'est les sciences po. Et il y a six ans, j'étais la première biologiste ou la première génétiste qui s'est jointe au département de recherche et développement à Bayer. Et j'étais la première représentante des sciences de la vie à avoir un emploi, un poste dans cette société. J'ai beaucoup appris. Et je suis une scientifique de la vie. Je suis une experte en génétique. Et je suis également une politicienne. Alors, j'ai toute cette diversité dans mon bagage. Et bon, cela aide à mes stratégies. Je suis toujours éverte à l'apprentissage. Et je m'intéresse toujours à apprendre de nombreuses choses. Et c'est ma manière de rassembler les différents points de vue lors des échanges et quand on parle de fonction de stratégie. Alors, c'est passionnant. Ma carrière est passionnante. Et pour moi, c'est vraiment l'émotion. Alors, peut-être commencer le dialogue. Peut-être qu'il y a deux questions. J'ai parlé de diversité. J'ai appris que j'ai toujours cherché des mentors depuis 20 ans de carrière. Ma carrière professionnelle, je cherche des mentors. Et ce que je fais très proactivement, c'est de m'ouvrir à la diversité, d'embrasser tout le jour, être la championne de la diversité de genre, autonomiser les deux genres, autonomisation des femmes, avec les personnes de différents contextes, les personnes qui ont différents domaines d'expertise, de savoir-faire, quand on parle de frange d'âge, de genre. Et tous les projets auxquels je me suis joint ne sont que plus forts à cause de cette diversité. Et j'imagine que pour cette audience, c'est un propos pour moi. Et poursuivre ce leadership et avoir toujours un propos et dans cette diversité. Et la deuxième question, c'est toujours le mentorat. Pour moi, le mentorat est important. Les initiatives de ma société, quand j'admire quelqu'un pour une raison spécifique, son contexte, son savoir-faire, sa connaissance, on ajoute de la valeur en termes de ma carrière professionnelle, rechercher toujours la connaissance et avoir toujours des propos très objectifs pour aider à insérer mes propos et prendre des décisions dans ma carrière. Quand j'ai décidé de m'établir en Allemagne, quand j'ai décidé de me joindre à un poste où j'étais la première femme scientifique ou politicienne qui obtenait ce poste en dehors de ma zone de confort. Et j'ai pris quelques risques pour apprendre et pour contribuer aux impacts dans la société pour laquelle je travaille. Et pour l'avenir, je peux dire que partager mes expériences, ça, c'est important. Pourtant, pas tout le monde m'ouvrait les portes et me disait oui. Alors, bien sûr, je comprends bien que parfois les personnes n'ont pas le temps et ne pouvaient pas m'aider, mais la plupart du temps, j'ai reçu le soutien de la part des femmes, surtout les femmes. Moi, d'hommes également, mais les femmes ont été formidables, m'ont soutenue, et c'est quelque chose qui est très important dans le contexte du leadership, s'assurer qu'on aura un réseau, pour qu'on puisse apporter soutien, partager la formation, la connaissance, et que les femmes travaillent ensemble. Alors, je vais toujours aller un petit peu plus loin pour servir l'écosystème dans lequel on opère et on travaille. C'est très important. Alors, j'ai marqué la différence dans ma carrière professionnelle et au final, dans un dernier temps, il y a quelque chose que j'essaie de faire. Peut-être que ce n'est pas parfait et je n'ai pas d'enfant. Donc, ce rôle de maman, je ne suis pas une maman en ce moment et ce n'est pas mon rôle en ce moment, mais évidemment, c'est le rôle de nombreuses femmes. Alors, de femmes, avoir un équilibre de vie, je ne suis pas le meilleur exemple dans ce contexte-là. et c'est toujours un parcours pour fournir le mieux de moi et passer du temps avec mes proches, être toujours dynamisé, prendre des vacances, même s'il faut les fragmenter, car cela nous dynamise, nous ressource et nous aide à aller de l'avant et de porter les transformations qu'on veut réaliser. Alors, je m'arrête là, je parle trop, je m'arrête là et je serai ravie de pouvoir vous parler de mes projets et peut-être mon parcours personnel. Merci beaucoup. Merci, Natacha, pour cette présentation formidable. Bonjour à tous. Je suis Carolina Sansaloni et je suis membre du groupe CIMIT. Je voulais interviewer Natacha car c'est une source d'inspiration, une femme qui a des engagements très forts, pas seulement dans le domaine de l'agriculture, mais également pour autonomiser les fermiers, les femmes, les femmes exploitantes. Alors, cette interview pour moi est très intéressante. Natacha, je veux savoir, comment percevez-vous le monde des femmes dans l'agriculture? Est-ce que ce monde a changé depuis 10, 20 ans jusqu'à nos jours? Bon, évidemment, oui, il y a eu un changement, mais quel domaine n'a pas toujours changé, n'a pas encore changé? Merci pour cette question, Carolina. il me semble que nous sommes témoins qu'il y a toujours plus de femmes qui tiennent des positions de leadership dans des organisations, quand on parle de domaines de recherche dans l'agriculture, quand on parle de chercheurs leaders, femmes dans le secteur privé, on voit de plus en plus de femmes qui dirigent les échanges et qui deviennent une référence et ceci nous aide à créer un réseau proactif. Aujourd'hui, j'ai un groupe de femmes auxquelles je parle, j'ai des collaborateurs, des femmes qui peuvent toujours me poser des défis, sans doute, et des femmes avec lesquelles je peux établir des relations, avoir un lien il y a 10-20 ans quand j'ai commencé en début de carrière, quand j'étais en début de carrière professionnelle, je n'étais pas consciente de tout cela, mais maintenant, c'est une inspiration de voir qu'on peut créer ces réseaux. Maintenant, les fossés qu'on peut voir, les lacunes qu'on peut voir, par exemple, en Asie, tout récemment, quand on... nous savons que les femmes fermières représentent une majorité presque de communautés d'exploitants, mais quand on grimpe l'échelle de la prise de décision, on voit de moins en moins de femmes, la proportion, elle baisse, et des femmes qui soient propriétaires de leurs propres affaires, j'ai tenu des échanges en Inde tout récemment et d'autres régions dans le monde entier où on a vraiment besoin d'avoir un propos pour offrir à ces femmes l'autonomisation et les mettre dans un poste de leadership. Bon, parfois, il y a des aspects culturels qui les empêchent, qui empêchent les femmes et dans des communautés de prendre le leadership et d'être les propriétaires de leurs propres affaires. Alors, dans notre organisation, on a déjà fait des échanges avec des partenaires, voir quelles sont les différentes approches des kiosques qui offrent des intrants et des conseils aux communautés rurales très éloignées. Si on peut avoir un objectif où on peut offrir et fournir des formations et ces femmes pourraient se joindre à ces kiosques et à ces affaires, est-ce que nous pouvons être des agents de changement? Alors, un pas en avant, un autre pas en avant pour avoir une connexion avec les organisations, avoir des dialogues, des échanges avec ces communautés pour les rendre sensibles à l'importance des femmes, être des défenseurs de ces femmes et des droits fonciers des femmes. Alors, tous ces aspects des femmes, comment nous pouvons être des agents de changement et autonomiser ces femmes dans tous les niveaux possibles de l'agriculture? Alors, c'est quelque chose que nous devons porter en avant dans ce parcours qu'on réalise. Merci. Bon, j'ai été familiarisée dans votre travail pour autonomiser les femmes dans les régions rurales. Y a-t-il un aspect qui vous a vraiment impacté, qui a eu un effet sur vous et qui vous a fait penser à un changement? Oui, merci. Un des éléments qui a vraiment eu un effet et ça a été une visite au Kenya, dans les communautés rurales du Kenya et on y est allé avec un de nos partenaires et les exploitants du Kenya et on voyait, on analysait la possibilité de services agricoles et j'ai connu une communauté de femmes exploitantes. Elles avaient leurs petites parcelles et des petites exploitations et ces femmes ont, c'était un groupe de 20 femmes, elles ont créé leur propre système de microfinance et une portion de leur production et elles se souvenaient entre elles, par exemple, elles obtenaient des crédits dans leur propre système de microfinance pour aider quelqu'un si elles avaient un enfant qui tombait malade et qu'elles, alors, c'est ce qui se passe quand c'est un petit exploitant, il faut envoyer l'enfant aux services médicaux ou investir dans la technologie et obtenir des graines ou bien les envoyer à l'école. Alors, voici les défis et les décisions qu'elles devaient prendre. Alors, elles avaient des ressources, un hub de ressources où elles n'auraient pas à avoir recours à l'extérieur. Alors, si elles avaient besoin de quoi que ce soit, elles, d'acheter des graines ou l'enfant tombait malade, alors, elles pouvaient obtenir le soutien des autres femmes. Alors, cela était très informel, la manière dont elles se font confiance et pour moi, c'était vraiment une source d'inspiration et c'était une des raisons pour lesquelles on a établi un partenariat avec l'organisation. Comment pouvons-nous contribuer, comment pouvons-nous établir un objectif et pour nous assurer que nous visons bien les femmes exploitantes, qu'elles soient entrepreneurs pour les autonomiser et pour avoir plus de rentabilité et que leurs affaires soient plus durables pour moi, ça a été un impact assez important car ces communautés étaient à trois heures de Nairobi et c'est le pouvoir des réseaux et vraiment une source d'inspiration importante. Je comprends vraiment. J'ai vécu des situations semblables au Kenya. J'ai rencontré une femme qui m'a véritablement inspirée à poursuivre mon travail comme une maman de famille monoparentale et une maman de famille monoparentale. Alors, pour moi, c'était une source d'inspiration. Elle avait trois enfants. on voit vécu qu'équilibrer la vie de famille et le travail, c'est toujours un défi à relever pour les femmes, mais également les femmes dans les sciences, spécialement celles qui travaillent dans ce domaine-là. Nous avons beaucoup d'exploitants, d'éleveurs dans la région et, bon, tout cela impose sur leurs décisions pour ne pas prendre des postes de leadership. Alors, comment gérez-vous et comment trouvez-vous une équilibre, comment trouvez-vous l'équilibre entre votre profession comme vice-présidente de la société Bayer et votre vie personnelle? Comment gérez-vous ces deux aspects? Et pouvez-vous nous donner un conseil, un conseil aux femmes qui n'ont pas confiance de soi à cause, qui n'ont pas de confiance en elles pour pouvoir équilibrer leur vie personnelle et leur vie professionnelle? Bon, je vais commencer. Bon, moi, en tant que leader, bon, nous sommes en 2024 et récemment, un membre de mon équipe que je venais de recruter et qui avait un savoir-faire dans le rôle senior. Je l'ai embauchée il y a un an et elle était enceinte. Elle m'a demandé de me réunir avec elle, alors, elle était déjà en 2024, elle travaillait avec moi et elle était tellement préoccupée, évidemment. Elle était heureuse d'être enceinte, mais elle était vraiment préoccupée que cela aurait un impact dans sa carrière car elle était cadre dans la société, alors elle souffrait d'anxiété et bien sûr de stress, elle était très stressée. Alors, quand j'ai, je l'ai, je l'ai, j'ai pris cela comme quelque chose de normal. On a des femmes leaders et on a des objectifs au niveau des cadres en termes d'équilibre de genre et je l'ai pris pour un acquis et ce n'était pas que cela ne m'intéressait pas, mais ce n'était aucunement une préoccupation pour moi. Mais de nombreuses femmes n'ont pas la confiance et sont très préoccupées quand elles doivent décider leur prochain point en avant et dans leur carrière professionnelle. alors nous devons être clairs et faire le point que cela n'aura pas un impact en termes de développement de carrière professionnelle. Je dis, bon, alors, tu es enceinte, alors, tu prendras ton congé maternité sans problème et en tant qu'équipe, on pourra jongler le travail, on pourra tout gérer et cela n'est pas soumis à un débat, il n'y aura pas une discussion là-dessus. Alors, on vous soutiendra toujours en tant qu'équipe car on a d'autres femmes dans l'équipe, des femmes qui sont des professionnels, des mamans et numéro deux, j'ai parlé, je n'ai pas d'enfants, je suis mariée, je n'ai pas d'enfants. toutefois, je pense que ce que les femmes doivent faire, c'est se sentir sûres d'elles, se sentir sûres de leur savoir-faire, de leurs objectifs, ce qui nous pousse à faire ce qu'on fait et si on n'a pas la confiance en nous pour prendre le leadership, des rôles de leadership, alors, prendre des risques, il faut prendre des risques car je pense qu'on a également besoin de prendre des décisions professionnelles, de carrière professionnelle qui résonnent dans le domaine de ce qu'on fait. Si on sait qu'on peut contribuer, si on sait qu'on peut inspirer les personnes, si on peut se trouver dans des postes et des rôles où on peut avoir un leadership et on sent qu'on peut autonomiser d'autres personnes parce que c'est la position d'un leader, autonomiser les personnes autour de nous. Rien ne nous arrêtera car on a besoin de personnes, de plus de personnes qui inspirent d'autres personnes qui comprennent les responsabilités d'être les leaders qui inspirent d'autres et pour cela, pour voir un changement. rien ne doit vous arrêter ni vous bloquer et vous pouvez trouver un système de réseautage dans l'organisation où vous vous trouvez et lever la voix si vous sentez que l'environnement n'encourage pas la carrière professionnelle des femmes et si on comprend des responsabilités et on a l'amour de la profession dans notre cœur, bien, elle ne nous arrête. Alors, on doit s'arrêter, on doit prendre une pause. Parfois, il faut se rapprocher de notre famille et on doit se ressourcer, se dynamiser et après, se submerger de nouveau dans le travail qu'on réalise. Bon, parfois, c'est difficile. Je suis tout à fait d'accord. j'étais enceinte quand je travaillais à Simit déjà, mais on a la chance, l'énorme chance de faire partie d'une institution qui soutienne les femmes, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, quelles sont les recommandations que vous pouvez faire, par exemple, à Simit, ou à toute autre société, tout particulièrement dans les pays où la situation est dure et difficile pour les femmes? Car oui, on a de la chance, nous, puisqu'on a un environnement et des institutions pour lesquelles on travaille, mais ce n'est pas toujours la situation. Quel serait votre conseil pour les institutions pour qu'ils améliorent la situation des femmes, leur offre des postes de leadership? Et un autre aspect très important, les jeunes scientifiques, comment les former, comment les impliquer et qui poursuivent leur carrière professionnelle? Oui. Je commence la première partie. La première partie, les organisations, je pense, on doit créer un environnement où ces réseaux puissent exister d'emblée, car toute société responsable doit créer des réseaux de femmes où les femmes peuvent se réunir, à tenir des échanges sur les différents défis au développement professionnel. Un réseau, pas seulement qui les inspire, mais qui les aide à trouver des solutions, à trouver des projets, des propositions qui offriront des solutions aux défis à relever qui sont spécifiques quand on parle de genre, que ce soit les différents contextes, les communautés LGBTQI. Alors, l'organisation doit avoir ces réseaux de soutien dans les différents pays et ces engagements de la part des sociétés. Alors, trouver, encourager les meilleurs talents, la diversité et comprendre les défis. nous, les catalyseurs du changement, les femmes leaders, je pense, je l'ai fait dans d'autres sociétés, d'autres organisations. Si on ne voit pas cela, si cela n'existe pas, il faut créer notre propre système de réseautage, commencer notre propre système de catalyseurs de changement et proposer que ces réseaux soient insérés dans la société et pour qu'ils continuent à soutenir les femmes. Et je crois au changement et à l'importance de cet environnement pour permettre le dialogue. si on attend que les programmes formels trouvent les solutions et le département de ressources humaines trouve la solution, on attendra toujours. Alors, il faut trouver un meilleur environnement nous-mêmes et nous devons l'encourager toujours. Dans un deuxième temps, les jeunes, les jeunes, il semble qu'ils veulent travailler, ils veulent avoir un équilibre dans leur vie, ils veulent se rattacher à une société qui les motive et qui leur offre un objectif, un propos, un impact important et qui encourage également et qui étaye la diversité dans les différents environnements, comment porter en avant un projet historiquement, parfois ont recruté les professionnels seniors pour qu'ils parlent, pour qu'ils s'expriment, pourquoi ne pas donner aux jeunes une voix et pour qu'ils nous posent des défis vis-à-vis certains projets, certaines initiatives et qu'on puisse les aider à se développer, à suivre leur carrière professionnelle. Alors, seulement dire aux jeunes ce qu'ils doivent faire, mais les mettre sur le plateau et qu'ils nous disent quelles sont leurs pensées, quelles sont leurs ambitions et, bon, j'ai déjà écouté de grandes idées, des idées formidables de jeunes, des propositions qui viennent de jeunes professionnels. Alors, la diversité, l'objectif est là, c'est comme ça qu'on peut les attirer, qu'on peut attirer et recruter les talents, bon, c'est l'expérience dans la société où je travaille. Merci, Natacha. Bon, une des, la dernière question, bon, quelles sont les barrières qui stressent à l'équilibre des genres et surtout pour les jeunes et, bon, d'après votre expérience, sommes-nous très loin de parvenir à cet équilibre de genre. On a vraiment fait de grandes améliorations et, mais, pensez-vous qu'on verra cet équilibre et quelles sont les barrières qui se dressent à cet équilibre de genre? Bon, merci pour cette question. tout d'abord, je crois qu'on avance, qu'on évolue en tant que femme, on évolue pour le mien et parfois on hésite. Parfois, on fait, on analyse les qualifications nécessaires quand on rêve d'obtenir un rôle. Bon, ici, je parle de moi-même et qu'on va nous poser des questions et savoir est-ce que je suis vraiment prête pour ce poste? Est-ce que je suis bien préparée? J'ai un frère que j'aime beaucoup, mais je ne vois pas que les hommes le font aussi souvent que nous. Eux, ils disent, bon, oui, bon, ils disent, oui, j'apprendrai et je vais participer, mais c'est la manière dont on s'attaque aux choses, qu'on analyse les situations et, bon, j'ai appris qu'on ne doit pas être à 100 % prête et satisfaire toutes les conditions qu'on nous pose. Alors, si on a l'ambition de le faire, alors, bon, il faut jeter, il faut plonger et puis, finalement, on commencera à nager en termes de l'organisation et les organisations doivent vraiment soutenir ces initiatives. Un exemple, un exemple et les échanges réalisés. Il y a quelques années, on était en cours de recrutement, on recrutait des talents externes et j'avais vraiment besoin, alors, il y avait une lacune énorme en termes d'expertise dans l'organisation et après deux mois, j'avais 50 candidats, 42 hommes, 45 hommes et 5 femmes. Alors, j'avais vraiment besoin, alors, vraiment, c'était urgent, mais, bon, je portais les interviews, mais j'essayais de trouver le profil idéal et j'avais toujours une proportion d'hommes de 70 % d'hommes et 30 % de femmes. Alors, je me suis dit, non, moi, je veux avoir 50 %, 50 %, même si j'ai plus d'interviews à faire, je veux avoir un équilibre de genre. Je veux embaucher des talents, oui, mais les femmes sont là, il y a de nombreuses femmes et, bon, à cause de la géographie que je visais, alors, je suis allée plus loin, alors, j'ai dit, il faut qu'on ait un pool de 50, 50, 50, et je veux qu'on ait un pool de candidats très équitable. Alors, aujourd'hui, je ne vais jamais avoir un processus de recrutement sans avoir un équilibre de genre. Merci. Natacha, vous avez parlé de mentorat, de réseautage, de l'autonomisation de groupes de femmes et avez-vous d'autres perspectives, surtout pour les femmes dans notre audience et puisque nous sommes attachés à une institution formidable et qu'on essaye d'écouter les femmes qui ont un poste de leadership, est-ce que vous avez un conseil à donner à ces femmes? Oh là là, alors, bon, oui, nous, on aimerait recevoir, on apprécierait des conseils de votre part également. Avoir toujours une intention, avoir toujours un objectif. Je parle d'un réseau de femmes, un réseau de femmes que j'ai créé et je leur dis où je vous admire, je sais qu'on a notre expertise peut être complémentée, on peut être copine et est-ce que je peux vous parler si j'ai des questions, si j'ai des soucis et vous pouvez le faire avec moi. Alors, c'était mon propos très ferme dans le réseau et cela fait la différence. Alors, je peux m'intégrer dans des réseaux plus larges. alors je vois que c'est le même propos et dans un deuxième temps, oui, même si on est très prises, nous avons un agenda très pris, on peut voyager dans le monde entier, je voyage dans le monde entier, mais j'ai des femmes qui cherchent un mentorat si ce n'est qu'en une seule occasion, si elles cherchent des orientations sur quelques sujets que ce soit, oui, et j'essaie toujours d'aller plus loin pour soutenir les femmes et ce qu'on a fait dans la société, nous avons un programme de mentorat, un programme de coaching où les femmes leaders par... bon, nous, notre emploi du temps peut être si compliqué, alors, voici un type de coaching unique et les leaders comme moi, on peut être disponible à un moment donné et, bon, et cela investit dans des sujets qui m'inspirent, par exemple, pour soutenir les femmes plus jeunes dans l'organisation, dans la société, alors, par exemple, avoir une conversation d'une heure avec ces femmes et qu'elles soient préparées et quelles sont les questions spécifiques que vous voulez poser, quel est votre conseil pour leur carrière professionnelle, alors, une heure tous les trimestres pour tenir une conversation individuelle avec les femmes, ce n'est pas seulement moi, ce sont les nombreuses femmes leaders dans la société et ceci a beaucoup aidé les femmes qui sont en début de carrière, alors, les organisations peuvent être novatrices, on peut faire un peu, donner un peu de notre temps pour... même si on a un emploi de temps très compliqué, moi, je m'engage envers les futures générations et je crois qu'on peut faire cela avec d'autres femmes leaders, tenir ces échanges individuels, bon, c'est ce qu'on fait chez nous. Merci, Natacha. Alors, y a-t-il d'autres questions, Isabelle ? Oui, merci, merci beaucoup, Caro, Carolina, Carolina Sansaloni, merci beaucoup pour cette conversation si enrichissante avec Natacha Santos. Alors, maintenant, on ouvre le micro, question de l'audience, vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra si vous avez des commentaires, sinon, vous pouvez les envoyer via Slido. Alors, y a une question, où pouvons-nous trouver l'inspiration, et qu'est-ce que vous appréciez le plus de votre travail actuellement ? Merci pour cette question. Mon inspiration, mes sources d'inspiration sont les communautés de fermiers, d'exploitants. Je m'assure, parce que, bon, je travaille dans mon bureau la plupart du temps, oui, mais je suis un des cadres seniors dans la société, mais je m'assure de visiter les exploitants, au moins un exploitant tous les mois, et je vais directement à l'exploitation au domaine dans n'importe quel pays où je vais, même si je vais dans un pays pour me réunir avec le gouvernement ou les succursales de la société. Je m'assure de toujours aller visiter l'exploitation d'infirmiers, et c'est ce qui me motive, c'est vraiment la motivation, c'est ce qui m'inspire. Moi, je cherche toujours la connaissance, c'est comme ça que j'apprends, c'est comme ça que je fais bien mon travail. Quand je parle directement aux fermiers, que ce soit un fermier très important en Iowa, aux États-Unis, ou que ce soit un petit fermier au Mexique ou dans un autre pays, c'est mon inspiration. Parlez directement à ces communautés et ces exploitants et hommes et femmes qui s'investissent dans l'agriculture, et c'est ça la source d'inspiration. Merci. Quelles sont les recommandations que vous pouvez donner à une maman, à une femme pour qu'elle poursuive une carrière professionnelle et qu'elle puisse devenir une meilleure leader? C'est une très bonne question. On a tout notre propre parcours, mais chercher la connaissance, c'est crucial. Je me suis abonné tout récemment à un cours de finances durables. C'est mon domaine d'expertise, sans doute, mais ces sujets évoluent si rapidement et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il fallait que je mette à jour mes connaissances, donc j'ai investi mes propres ressources pour se faire ma propre connaissance pour moi-même, pour être un meilleur professionnel, un meilleur leader. Je viens de soutenir quelqu'un dans mon équipe, un cadre senior qui voulait obtenir un diplôme de troisième cycle et donc, il a fallu que j'investisse du temps pour parler avec elle et pour la soutenir. Bon, je parle du point de vue des leaders et dans mon expérience en tant que membre de l'équipe, mais elle savait exactement pourquoi elle voulait parler avec moi et comment cela pourrait être un investissement pour la société dans le domaine de la recherche et comment elle pouvait contribuer à de nouveaux modèles d'affaires durables pour soutenir nos stratégies de durabilité. Alors, ça pouvait être intéressant pour la société. Alors, j'investissais dans le talent et dans la société également. alors je recommande que vous poursuiviez ces activités dans votre organisation si dans le domaine de l'éducation est créé un cas d'affaires dans votre société et comment vous pouvez soutenir ce projet et c'est une bonne opportunité pour voir d'obtenir le soutien de vos CEO, de vos cadres, mais c'est ce que j'ai fait pour le membre de mon équipe pour cette femme. Quelles ont été les barrières principales que vous avez dû affronter dans votre carrière professionnelle et quels mots de sagesse pouvez-vous partager avec les jeunes femmes professionnelles qui ont du mal à gérer des situations semblables et similaires. Merci pour cette question. Le défi qui se pose à ma carrière c'est que j'étais toujours une génération avant mes collègues j'ai commencé à travailler très jeune et j'ai eu un développement de carrière professionnelle très accéléré très rapide mais j'étais toujours la plus jeune dans ce poste vis-à-vis de mes collègues alors pour moi c'était une grande motivation alors ceci était également l'image de la diversité dans cette société depuis le début de ma carrière professionnelle quand j'étais quand j'étais quand j'étais une directrice des affaires gouvernementales au Brésil et j'avais 25 ans quand je tenais des réunions avec les gouvernements et les différents pouvoirs du gouvernement il y avait des politiciens à un certain âge ils ne me prenaient pas au sérieux du tout alors il a fallu que je fasse des propos assez musclés pour qu'ils me prennent au sérieux et maintenant actuellement en tant que cadre senior en matière de durabilité j'ai déjà le savoir-faire et l'expérience des défis bon mon âge et ça a été un défi mais ceci a été une grande motivation cela me donne encore plus d'énergie pour être cette personne qui pourra inspirer les prochaines générations et je ne veux pas dire par là que uniquement celles de 30 ans et qui sont importantes mais également et les femmes qui ont déjà eu un énorme parcours et qui sont importantes mais comme j'étais toujours la plus jeune dans mon groupe et j'avais toujours des défis à relever parce que il fallait vraiment bon il y avait une autre personnalité qui qui ne me prenait pas au sérieux ou qui ou qui m'empêchait de travailler maintenant j'ai une équipe de plus de 50 personnes mais cela ne m'a jamais arrêté et n'a jamais évité que je continue à travailler et maintenant inspirer les générations futures peut-être à cause de ma mère ma grand-mère et mon arrière-grand-mère être une jeune femme qui a des postes cadres et parler aux seniors du secteur public et pour moi cela représente un parcours qui ne cesse de me motiver merci Natacha avez-vous des pensées et commentaires finaux que vous souhaitiez partager avec notre audience avant de clôturer ce webinaire je suis fier et honoré de m'avoir invité d'avoir été invité je remercie tous ceux qui se sont joints à ce webinaire qui nous ont écouté merci d'avoir investi le temps et merci de me permettre d'exposer mon propre parcours cela n'est pas un acquis tout cela n'est pas un acquis puisque écouter et parler écouter d'autres femmes et avoir une relation avec d'autres femmes c'est très important félicitations félicitations à tous félicitations à tous ceux qui se sont joints au webinaire je suis toujours disponible si vous avez besoin de partager une pensée un commentaire bon j'essaierai de vous aider toujours pour le mieux et bon cela dépendra de mon emploi du temps vous pouvez toujours me trouver sur LinkedIn partageant les bio et pour parvenir à un meilleur monde être toujours audacieuse énergétique et puis porter les impacts dans les communautés dans le monde entier et voir des impacts dans le monde entier et être toujours consciente et sensible vis-à-vis des impacts qu'on peut avoir et les rôles qu'on joue et les communautés avec lesquelles on parle et lesquelles on soutient merci de m'avoir invitée merci Isabelle merci pour ces conversations merci Carolina et merci je serais ravie de vous rejoindre de nouveau si vous m'invitez merci bonne journée merci à tous merci d'avoir été un leader un grand succès d'avoir été une source d'inspiration merci de soutenir la diversité l'autonomisation des femmes le mentorat pour la prise de décision et au nom de Bram Gover directeur général de CIMID merci d'avoir partagé avec nous vos expériences si enrichissantes votre parcours formidable félicitations et on apprécie énormément que vous soyez venus aujourd'hui merci pour votre temps merci à notre audience qui ne ratait pas le prochain catalyseur des changements les femmes leaders dans les sciences et bonne continuation et nous vous souhaitons une journée magnifique je m'appelle Juliana Lumière je suis écrivain j'ai été à l'université de New Hampshire et j'ai obtenu un diplôme en microbiologie j'ai décidé d'avoir un diplôme de troisième cycle et je l'ai obtenu à l'université de Boston l'université de Toffs j'ai toujours été fascinée par les bactéries et les virus qui sont si minuscules si simples mais qui gagnent toujours la compétition contre nous et je pense à ceux qui sont là depuis longtemps le VIH sida et d'autres la résistance des bactéries aux antibiotiques alors pour nous tout cela c'est une nouveauté comment les scientifiques peuvent comprendre et les problèmes et l'audience comprend ces mêmes problèmes alors comment les scientifiques doivent comprendre et appréhender les sciences tout spécialement quand les personnes font des décisions fondées sur les sciences ces idées ces pensées deviennent en plus de couleurs plus importantes car tout le monde participe discute ces sujets ensemble et c'est ainsi qu'on envoie des échanges rejoignez le prochain séminaire de catalyseurs du changement les femmes leaders dans les sciences bonnes continuations merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous